bon je pense qu'il faut il faut déjà faire le point sur c'est tout un ensemble donc c'est pas juste une équation qu'on peut résoudre comme ça sur un coup je pense que le football local mérite qu'on l'accompagne et je pense aussi que les gens qui ont les moyens on doit leur donner la chance de pouvoir s'investir dans le football local mais comme on dit il ya beaucoup de situations politiques aussi qui ne sont pas évidentes donc je donnerai par exemple un exemple je suis sûr qu'il ya des il ya des présidents de clubs qui ont les moyens aujourd'hui de poser des moyens pour respecter un certain cahier de charge que ce soit en première division ou deuxième vision pour pouvoir compétir directement sur ces divisions mais si on leur demande de commencer la cinquième ou division régionale pour monter pendant six ans sept ans donc ça devient quelque chose de compliqué donc je pense que là il ya déjà une équation peut être à résoudre sur ce sur cela donc on sait que il ya un cahier de charge qui est mis en place sur les sur les différentes divisions je pense qu'il ya plein de petits détails qu'on peut qu'on peut améliorer qu'on peut améliorer pour vraiment de booster encore ce championnat ce championnat national donc après on peut parler il faut faire la part des choses aussi entre les championnats amateurs et les championnats professionnels donc à partir du moment où on est un championnat professionnel ça veut dire que si les clubs sont assez autonomes ils ont des moyens personnels qui leur permettent comme on dit de tenir ce cahier de charge et aider et de pousser leurs équipes à arriver au top niveau message pour les anciens internationaux le message pour les anciens internationaux c'est vraiment leur dire je suis très content très honoré d'être là de les voir de partager aujourd'hui vraiment comme on dit c'est un plaisir et comme je le disais tout à l'heure c'est bien qu'on se rend compte tous les anciens légendes comme ça mais de pousser aussi sur l'aspect social je pense qu'aujourd'hui le football en afrique va au delà que du foot ou de onze bonhommes qui jouent sur un terrain de foot quand on voit tout à l'heure à diam niadio tout le monde qui a autour de diam niadio ça veut dire que sur un match caritatif comme ça ou une ouverture de stade tout le monde y retrouve son compte il ya des gens qui trouvent des emplois pour la journée qui leur permettront de travailler il ya des femmes comme on dit qui vendent des cacahuètes qui vendent à manger qui permettent à leur business de marché des gens qui prennent des avions pour voyager venir voir le match il ya des gens qui prennent des chambres d'hôtel donc c'est toute une économie qui est autour du football donc nous devons pousser vraiment un travail encore plus avec le foot parce que ça nourrit toute une économie de façon transversale donc voilà je pense que un plaisir un bonheur est vraiment une grosse bise au peuple sénégalais et à l'afrique entièrement merci merci